et bien bienvenue sur la chaîne jfr 900 bien je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo de notre c'est fly face mini donc on va pas y aller par quatre chemins on va le faire décoller on va voir un petit peu ce que ça donne niveau vidéo on va essayer d'aller assez loin et puis on verra le rth et puis les petites fonctions automatiques donc ça va bien se passer je pense par contre ce que je vais faire je vais enregistrer en 2,7 cas voilà à 25 fps c'est pas la peine que je vous mette le 4k en 15 fps ça sera pas terrible à mon avis bon je vous le ferai peut-être quand même après un petit coup alors je vais passer en mode vidéo voilà j'enregistre je fais un décollage auto il a toujours des petites vibrations mon drone bon après je sais pas de quoi ça vient est ce que c'est normal est ce que c'est pas normal voilà il est aussi toujours un petit peu alors ce que je vais faire et bien tout de suite je vais grimper voilà la luminosité est un peu moyenne je dois dire je pensais qu'il allait faire plus beau allez je vais me mettre à 42 mètres et je le fais partir donc en mode normal donc ce petit drone coûte à peu près 180 euros avec une seule batterie un peu plus donc 200 200 je crois vous deux ans rien il ya un coupon de réduction voilà ce que je voulais vous dire donc ça doit être 208 euros que le coupon de réduction sur rc going donc je vous mets les liens sous cette vidéo bien entendu voilà donc pour le prix il fait déjà le taf moi je pense 1 alors ce que je vais faire je vais me décaler un petit peu de la forêt on sait jamais donc ce drone à une retransmission wifi améliorer une sorte de wifi digital ils appellent ça comme ça en fait c'est un petit peu comme du mavic mini première génération donc forcément je pense que on n'ira pas très très loin malgré tout voilà donc là j'ai de la latence sur mon application voilà sa bible je suis déconnecté voilà le drone est déconnecté alors est ce qu'il va faire un rth j'espère parce que sinon voilà il s'est reconnecté je vais orienté un peu les antennes il se déconnecte alors ce que je vais faire à normalement il fait un rth rth mode donc voilà il dès qu'il se déconnecte vous n'avez rien à craindre il revient il reste bien entendu à l'altitude où il était voilà il revient gentiment pas gentiment et là c'est rapide un autre petit drone là il a 12 mètres secondes donc franchement il revient très vite et ça c'est pas mal après ça bouffe un peu de batterie j'ai 22 satellites c'est pas mal voilà il n'arrive pas loin de moi je vais orienter la caméra alors elle s'oriente assez rapidement je me souviens plus si c'est réglable voilà il est au dessus de moi il se positionne dans la même position qu'il a décollé voilà bon sur le rth il ya franchement rien à dire il est à 20 cm 30 cm de son point de décollage donc ça c'est franchement très bien par contre il laisse sa caméra sur le bas donc je vais remonter donc vous avez pu voir que il va à 600 m à peu près et il se déconnecte il a des petits problèmes de déconnexion donc quand c'est comme ça hop vous enlevez le câble tac s'il faut vous arrêter le drone il y aura probablement des firmwares qui seront mis à jour voilà donc on va leur faire décoller on va voir un petit peu les modes automatiques alors les modes automatiques on va faire le mode roquette next alors on va alors il ne traque pas il faut le faire avancer sur nous on oriente la caméra voilà et on fait start et là il enregistre sa petite vidéo voilà et là il fait un mode roquette voilà je vais le faire descendre je pense qu'il enregistre ses vidéos en 1080 quand il fait des modes automatiques alors maintenant on va faire un mode drone alors on va le faire aller à 16 mètres voilà il fait un mode drone et il a fini voilà il est rapide à son mode drone et le faire venir alors maintenant on va l'orienter voilà on va lui faire faire un mode hélix avec start voilà donc là il va faire le mode hélix le fait assez doucement d'ailleurs ça peut être sympa pour filmer les choses voilà quand il aura fini et bien il s'arrêtera et il arrêtera de filmer donc il oriente sa caméra tout seul en fait au final là je ne peux pas la bouger voilà où il ya le pourcentage sur l'application voilà là il a fini je n'ai jamais laissé je ne l'ai pas laissé attendre tout à l'heure pour voir qu'il revenait quand même à son point de décollage mais apparemment non c'est un peu dommage qu'ils fassent pas le rth voilà tac maintenant le mode boomerang c'est parti start donc là il va partir comme un boomerang c'est à dire qu'il reviendra à son point de le départ ça fonctionne pas trop mal fait assez lent par contre j'ai pas vu pour augmenter la vitesse voilà il revient exactement où il était c'est pas mal ça marche bien rien à dire il se repositionne alors par contre je vais passer en mode sport et en mode sport est ce que ça donne la même chose le mode boomerang voilà donc il n'y a pas de vitesse à à régler fait start non voilà que vous soyez en mode sport vous soyez en mode normal le drone refera toujours pareil il ira toujours à la même vitesse veut dire voilà donc parce que je vais faire je vais l'arrêter notre mode helix notre mode boomerang je veux dire voilà maintenant qu'est ce qu'il nous reste il y a le mode circle tout simplement voilà allez le mode circle là il tourne autour d'un point alors est-ce que je peux le bouger non est-ce que je peux le faire aller plus vite non est-ce que je peux orienter la caméra non est-ce que je peux le faire monter non voilà donc vous ne pouvez plus agir sur les commandes quand il fait une fonction automatique donc il faut bien le positionner parce qu'après c'est mort voilà là je me filme pas bien donc je vais l'arrêter voilà je l'arrête que je fais je remonte un peu voilà tac je me mets un mode circle next start c'est parti voilà donc c'est des petites fonctions automatiques sympa il n'y a rien de folichon mais ça le mérite de fonctionner correctement c'est déjà pas mal voilà je suis à 55% de batterie donc ce que je vais faire maintenant je vais arrêter ce mode circle qui est assez lent je vais positionner mon drone par là bas je le laisse en mode sport voilà je le fais partir en mode sport et en mode sport alors je vais remonter la caméra en mode sport je suis à 13 mètres secondes donc c'est beaucoup je vais remonter quand même assez haut qui se tape pas les arbres 14 mètres secondes franchement c'est sympa voilà donc là j'ai fait le con j'enregistre pas vous avez que le retour vidéo voilà je suis à 500 mètres ce que je vais faire je vais arrêter je vais enregistrer je vais retourner voilà donc ça enregistre mais vous allez voir qu'à mon avis avec le mode sport et bien c'est pas terrible voilà il a des petits des petits couacs là notre drone donc on voit qu'en mode sport c'est moyen parce que je vais faire je vais revenir ici 14 mètres secondes c'est assez balèze quand même alors je vais le repasser en mode normal je vais arrêter la vidéo je vais passer en résolution 4k 15 fps quand même et voilà je renregistre et puis on va le faire avancer en mode normal voilà là j'enregistre en 4k 15 fps donc ça risque d'être pas terrible montant BC i je ne suis pas bon je ne sais pas très, je ne sais pas bien je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi mal je sais pas je sais pas je sais pas c'est pas je sais pas je sais pas je sais pas bon Voilà, ça c'est du 4K À 15 fps, ce n'est pas vraiment fait Pour que ce soit très fluide en fait Alors, j'arrête ça Je vais faire grimper, je vais passer en mode photo Voilà Voilà, je vais vous faire une photo Maintenant, je vais activer le zoom Voilà, là je vous fais une photo avec le zoom On va râler ici C'est pas mal ça Voilà Allez, je vais le faire partir dans l'autre sens Ici Voilà Je vais me passer en mode vidéo À 1080 En 25 fps J'enregistre Hop Alors Je passe en mode vidéo mon gars Voilà, là j'enregistre Je le fais partir Là j'enregistre En 1080 Voilà Voilà Donc le drone va faire un RTH Puisqu'il est en batterie faible Il m'avertit Je vais le laisser faire Voilà Return to home Et il revient toujours très vite À son point de décollage Donc comme on peut le voir La carte Voilà Là vous voyez la carte Vous avez tout le tracé Que j'ai fait Voilà Franchement pas mal Sachez qu'il peut faire aussi du waypoint Ce drone Et du follow me Que je n'ai pas fait Et que je vais faire juste après Parce que j'ai une deuxième batterie Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Deuxième RTH Un peu moins précis celui-ci Hop là Voilà donc J'ai une nouvelle batterie Ce que je vais faire maintenant On va essayer de faire Un mode Follow me Tac Start Le drone prend De la distance Et il devrait Me Follow me Alors C'est pas mal Mais il s'est mis à l'envers Donc on a un petit souci C'est que Alors je vais arrêter de follow me Parce que là on a un petit problème Voilà je l'ai mis plus loin On va voir Je vais recommencer Follow me Ah bah j'ai pas fait start Ah bah j'ai pas fait start Follow me Follow me A l'air très aléatoire Quand même Je pense qu'il y aurait de la mise à jour dans l'air à faire C'est fly Bon ça va Il y a pire J'ai déjà vu pire Je voulais faire un follow me Avec mon quad Mais je ne pense pas que ça soit bien efficace Je vais mettre le mode sport Donc encore une fois j'enregistrerai pas Vous avez que le retour vidéo Voilà Bah je vais recommencer Je ne peux plus le descendre Je ne peux plus Si je peux le tourner Mais il revient Voilà Donc allez Je recommence Je suis en follow me Ok Bon c'est pas folichon Le follow me Il est moyen Qu'ils améliorent un peu ça Encore une fois Ce drone vaut même pas 200 balles Donc C'est fly Ils sont à deux doigts de réussir Voilà Donc j'arrête le follow me Alors Maintenant La dernière chose que je vais faire Donc Je vais arrêter d'enregistrer Je vais donc regarder Le mode waypoint Next Voilà Alors Le mode waypoint Voilà Je lui fais faire un tracé Et puis on reviendra D'accord Alors Je recommence Voilà Ok Il ira à 30 mètres Stark Alors Est-ce que je vais enregistrer par contre Ah Je ne vais pas enregistrer Donc Il fait tous ses points Je vais vous laisser la carte Tant pis Voilà Il a déjà fini Ok J'arrête le mode waypoint Je vais passer en mode 2,7k J'enregistre Je repasse Au mode waypoint Au mode waypoint Alors Je vais faire Les points Voilà Tac Start Alors Je vais canceler Je vais me mettre à 56 mètres Start Ok Là le drone monte à 56 mètres Et va faire tous ses points Et là Normalement J'enregistre Il va à son premier point Je vais réduire la carte Deuxième point Troisième point Donc ça va très vite En fait Il faut bien réduire la carte Si vous voulez faire du waypoint Voilà Vous réduisez votre carte Vous mettez les points Où vous voulez Voilà Bon ça marche Il l'essuie Voilà Sixième point Et voilà Eh bien Je pense que j'ai tout fait Avec ce drone Donc ça C'est pas plus mal Donc ce que je vais faire Maintenant Eh bien Allez Un petit test Je vais leur faire repartir De ce côté là Je vais le faire grimper Donc je vous ai pas fait Une vidéo terrible En waypoint Parce que j'avais oublié De positionner la caméra Décidément Quand je fais quelque chose C'est pas terrible des fois Voilà Là Je suis à 120 mètres d'hauteur Voilà 120 mètres J'enregistre Et je le fais partir Il y a un tout petit peu de soleil Ah bah je suis en mode sport En mode sport À 14 mètres secondes Et il enregistre en 2,7K Bon bah voilà Je le laisse Allez Je le laisse Tant pis Il est aussi un peu En mode sport Je vais arrêter le mode sport Qui se restabilise Voilà Il double quasiment sa vitesse En mode sport Pas tout à fait Mais bon Non pas tout à fait Allez On va voir S'il va aller plus loin Que tout à l'heure 800 mètres C'est franchement correct Et bien Et bien voilà Comme vous pouvez le voir J'ai atteint le kilomètre Sans problème Donc Il va plus loin Que je le pensais Tout à l'heure Tout dépend Des perturbations Que vous avez En face de votre radio Tout simplement Et en plus Je filme C'est pas magnifique ça 1200 mètres Pour ce petit drone Sachez que vous devez Voler à vue Là moi je le teste Donc je suis hors la loi Je vais baisser encore un poil La caméra peut-être Voilà Et bien franchement C'est vraiment pas mal 1500 mètres On arrive vers un étang J'arriverai peut-être pas A mon avis Mais on arrive vers un étang Dans les bois Où il y a des cabanes Ce sont des cabanes Dans les arbres Et sur l'étang Aussi Un site très réputé Je suis à 52% De batterie Voilà Donc là Le drone Fait un RTH Il veut faire un RTH Je vais laisser faire son RTH Voilà Il fait son RTH C'est parfait On était à 1800 mètres Quasiment Wow Pas mal Franchement pas mal Même le Mavic Mini N'allait pas aussi loin Donc sur RC Going Vous retrouvez Ce petit drone A 175 euros Prix de départ Avec les frais de port 182 euros Je crois Et puis Non Je crois qu'il est à 175 Avec le coupon Que j'ai Il me semble qu'il est à 175 Frais de port compris Voilà Ça réduit les frais de port Le coupon que j'ai Donc c'est pas mal Franchement A ce prix là C'est nickel Et la version de batterie Donc elle Est à 208 euros Je crois Avec le coupon Pourquoi je vous redis ça Et bien tout simplement Parce que si vous n'avez pas Beaucoup d'argent Et bien vous aurez un drone Assez sympa Qui fonctionne bien Malgré que Quelques petits couacs Comme le follow me Qui est moyen Mais sachez que Ces fly normalement Fait des mises à jour De firmware De temps en temps Donc peut-être Que en fonction Des tests Qu'ils voient Parce que Les marques Regardent les youtubeurs Et en fonction de ça Et bien Ils ajustent Généralement Puisque de toute façon Plus le drone fonctionne Et bien Plus la marque en vendra Donc s'il ne fonctionne pas bien Ils n'en vendent pas Ça c'est clair Et ils arrêtent Voilà C'est très 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 bien Tout ça Franchement Ça marche pas mal Alors ce que je vais faire Je vais réduire tout de suite Son altitude Tant qu'à faire Puisqu'il revient Et voilà Allez Je le laisse faire Et on va clôturer La vidéo de test De ce drone Très résistant Une très bonne autonomie Apparemment C'est facilement 20 minutes Il me semble Ah il est un peu loin Là Ah là Il est un tout petit peu loin De son point de décollage Bon après Voilà Tout dépend De la réception Des satellites Moi je vais le rattraper Et puis voilà Tac Et bien voilà Pour le test De notre petit C-Fly Donc ça s'est très très bien passé Donc au début Je pensais que La distance Était moyenne Mais au final Et bien Il fonctionne Plutôt bien Donc voilà Je vous laisse Et je vous dis A bientôt Pour une autre vidéo Allez Ciao Ciao